Il est la défense de ceux qui luttent pour la liberté. Merci beaucoup. Monsieur Arif, une minute. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Commissaire, nous ne répéterons jamais assez que ce que nous vivons au sud de la Méditerranée et plus largement dans le monde arabe est historique. D'abord pour ces peuples qui, un demi-siècle après la conquête de la libération de leur pays par la décolonisation, conquièrent aujourd'hui leur liberté individuelle et collective. Historique mais aussi inattendue, comme direz-vous, toute révolution populaire. Mais cette nouvelle donne nous impose de revoir totalement notre vision, nos politiques et nos relations avec ces pays. Des propositions sont faites. En effet, la prudence, jusqu'à maintenant constatée de nos réactions, s'explique facilement et douloureusement par l'obsession de la stabilité. C'est-à-dire cette vision sécuritaire, nourrie par nos craintes et qui n'avait comme priorité que la lutte contre l'immigration, le terrorisme et l'islamisme radical, plus quelques intérêts économiques, en particulier l'accès à l'énergie. Nous nous sommes accommodés de régimes autoritaires qui n'avaient comme seul but de répondre à nos angoisses. La révolte des peuples a consacré l'échec de nos politiques. Nous n'avons plus le droit de bâtir nos analyses, nourries par les mêmes angoisses ou pire, les mêmes convictions, teintées de xénophobie. C'est pourquoi nous devons être présents aux côtés de ceux qui aspirent à plus de liberté et de démocratie, où l'on peut être musulman, démocrate et laïque. C'est le message qui nous est adressé. Madame Yatanmaki, vous posez une question, monsieur Arif. Vous êtes d'accord ? Monsieur le Président, je prendrai la parole lors des interventions à la demande. Alors si vous voulez attirer mon attention, ce qui n'est pas difficile, il faut lever...